bonjour à tous bonjour à tous je suis Fabrice Hernandez et donc je suis broker ici à Miami donc parfait et je vais vous présenter donc aujourd'hui District River 14 qui est un projet qui est ici sur Miami où vous avez la possibilité d'acheter un appartement de pouvoir y habiter de pouvoir le louer et de pouvoir le louer à la journée comme un hôtel c'est vraiment très très intéressant ça peut être vraiment très lucratif nous allons voir donc cette présentation alors je vais juste ici vous partager l'écran si vous me laissez quelques minutes nous sommes en direct également sur Facebook voilà tant en temps je fais Facebook tant en temps je fais Instagram c'est pour essayer de contenter tout le monde parfait donc je vais vous partager ici mon écran voilà parfait ici ok voilà donc je vais vous présenter dans un premier temps qui nous sommes comment qu'est-ce que nous faisons ici et comment se situe un petit peu tout ce procédé ce procédé n'est pas seulement pourquoi acheter un appartement à Miami c'est de vous présenter essentiellement la structure c'est à dire je m'explique le fait en fait ce qui nous intéresse c'est quoi c'est vous expliquer exactement comment ça marche c'est pas forcément ce projet ce projet est assez intéressant nous l'avons choisi justement pour vous l'expliquer mais ce qui est très très intéressant c'est la structure n'hésitez pas sur alors sur zoom je vais pouvoir vous répondre je ne peux pas répondre en même temps sur Instagram de la même façon alors je vais juste ouvrir voilà je vais juste ouvrir le chat que je vais mettre là ici et donc toutes les questions vous avez toutes les questions vous pouvez avoir n'hésitez pas à poser moi les sur sur Facebook pardon sur zoom de ceux qui se sont enregistrés vous recevrez directement enregistrement en ligne par email et avec un lien qui est privé donc vous aurez la possibilité de revoir ça genre et genre comment je répète c'est l'essentiel de cette présentation n'est pas de vous présenter uniquement ce projet c'est vous de vous présenter le concept comment ça marche je vais d'abord vous présenter en fait voilà c'est parfait je vais d'abord vous présenter qui nous sommes donc moi je suis Fabrice Hernandez je suis conseiller financier immobilier donc depuis plus de 15 ans ici sur le secteur financier et immobilier nous avons une expérience ici aux Etats-Unis depuis plus de 4 ans nous sommes maintenant alors nous étions 8 et depuis hier nous sommes 14 12 pardon donc 4 personnes en plus vous pouvez ici au sein du brokerage donc vous pouvez de notre agence immobilier nous suivre également sur les réseaux sociaux je vais vous expliquer et vous donner les noms pour que vous puissiez avoir accès très important Instagram nous faisons chaque semaine une présentation non spécialement des des nouvelles constructions mais également des taux d'intérêt également de la variance des taux d'intérêt comment faire un prêt immobilier comment acheter un appartement ici sur Miami sur les Etats-Unis comment faire si nous voulons nous travaillons également avec des avocats d'immigration comment faire si nous voulons nous exporter complètement ici aux Etats-Unis tout ça c'est sur notre sur l'Instagram nous postons régulièrement suivez nous sur Instagram c'est avec mon nom et mon prénom très facile à trouver ainsi vous aurez l'actualisation des liens pour vous connecter sur à chaque fois sur nos webinaires où nous les faisons la majeure partie complètement en live donc il est possible d'interactiver sans problème et de poser des questions si vous en avez si jamais vous pensez à des questions après par la suite n'hésitez pas vous pouvez me contacter vous allez avoir toutes mes coordonnées vous nous pouvez également nous joindre sur YouTube alors très important YouTube je vais vous envoyer le lien de ma chaîne YouTube ici sur le chat voilà nous avons plus de 1000 vidéos et comme je vous le disais juste avant nous faisons des webinaires chaque semaine chaque semaine nous vous expliquons une nouvelle propriété une nouvelle construction une nouvelle variation des taux d'intérêt une nouvelle variation de l'économie immobilière une nouvelle inventaire au niveau des biens immobiliers vraiment vraiment nous essayons de vous mettre à disposition sur la chaîne YouTube toutes les nouveautés et vous les expliquer par le biais d'une vidéo qui est beaucoup plus explicatif je vais dire que par une simple image donc n'hésitez pas suivez nous sur notre chaîne YouTube vous allez voir c'est complètement gratuit vous allez recevoir une notice chaque fois que je mets une vidéo en ligne par exemple aujourd'hui vous allez avoir une vidéo aujourd'hui une vidéo demain une vidéo après demain concernant le report c'est à dire les ventes les achats sur trois immeubles ici sur Miami la variation au niveau des prix la variation au niveau des rentrées la variation au niveau des sorties des augmentations et des baisses et des nombres de jours également qui sont sur le marché vous pouvez bien sûr nous retrouver sur Facebook avec mon nom et mon prénom également Florida Miami Investment Group c'est nous donc vous pouvez nous retrouver sur notre page Facebook nous faisons exactement les mêmes explications que sur les réseaux Instagram donc vous pouvez également nous retrouver sur LinkedIn et le reste alors ça c'est par contre je veux absolument vous le présenter notre site notre site qu'est ce que c'est floridamiamiinvestment.com avec un S au bout d'investment c'est une réplique complet du MLS qu'est ce que c'est le MLS le MLS c'est tout simplement une une source de recherche pour les professionnels uniquement accès aux professionnels qu'est ce que vous avez vous avez le nom de la propriété la dimension de la propriété le montant qu'elle s'est vendue le montant qu'elle va se revendre le montant qu'elle qu'elle peut se revendre le nombre de jours qu'elle est sur le marché la taxe de propriété qu'elle paye vous avez vraiment le nom du propriétaire vous avez vraiment tout 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 donc moi ce que j'ai fait j'ai fait tout simplement une réplique complète du MLS sur mon site internet n'hésitez pas vous pouvez aller sur mon site vous pouvez sauvegarder les propriétés vous pouvez y retourner par la suite vous pouvez avoir de l'autre côté après une recherche poussée vous pouvez recevoir des alertes sur en fonction de la recherche que vous avez effectué etc c'est quand même assez assez intéressant donc très important là dessus regardez bien et la copie du site internet que j'ai fait par rapport au MLS est très très fructifiant parce que vous n'avez pas la possibilité vous en tant que particulier d'accéder au MLS mais en contrepartie là par le site vous avez exactement les mêmes fonctions donc je continue pourquoi investir à Miami ça c'est une présentation la présentation que je vais vous faire au début c'est pour vous expliquer pourquoi pourquoi il y a eu cet afflux juste un petit peu après la pandémie donc très important pourquoi investir à Miami à Miami nous avons plusieurs choses qui ont incité les investisseurs à se déplacer juste un petit peu après la pandémie comme toujours bien sûr évidemment le climat pourquoi nous avons un temps magnifique du 1er janvier au 31 décembre ici sur Miami les attractions touristiques l'emplacement géographique la culture quand je dis la culture beaucoup de beaucoup de clients me disent c'est assez difficile pour nous de pouvoir venir directement à Miami parce que on parle pas très bien la langue parce que c'est c'est pas facile parce que on parle pas l'anglais on parle pas l'espagnol messieurs ici sur Miami vous avez aussi bien des avocats des agents immobiliers des compagnies d'avocats des compagnies title des notes comme ce qu'on appelle nous des notaires ici en france qui parle complètement votre langue des présentations que pouvez avoir dans les nouvelles constructions parle votre langue qui parle également il n'y a vraiment pas de barrière de la langue ici sur Miami il y a une culture et vraiment vraiment une communauté pour chaque pour les canadiens pour les belges pour les français pour les sud-américains pour même pour les russes il y a vraiment vraiment c'est assez diversifié c'est le gros gros avantage le tourisme bien sûr il y a beaucoup beaucoup d'activités touristiques à faire sur Miami ici l'art la communauté je vous l'ai dit des superbes plages et nous sommes très très près de Disney vous avez également l'American Airlines c'est plus l'American Airlines ça s'appelle Kaseya maintenant donc qui ici a un événement pratiquement tous les jours c'est là l'endroit la salle où les hits vont jouer et où il y a pratiquement tous les concerts des gens des gens importants des stars qui viennent ici Wynwood Hart vous avez tout l'art de Wynwood ici sur le Design District qui est juste un petit peu avant je vais vous montrer sur la carte et depuis l'année dernière nous avons la Formule 1 la Formule 1 qui t'a signé un contrat de 10 ans pour Miami directement nous l'avons déjà ici maintenant c'est la deuxième année où ça s'est passé nous l'avons pour 10 ans le parce que je viens de vous le dire Miami est devenu vraiment une ville préférée des investisseurs en faisant de la croissance la stabilité croissance au niveau de quoi croissance au niveau du prix croissance au niveau des locations et surtout au niveau de la stabilité les prix continuent à monter les prix sont vraiment très attractifs au niveau des locations ce qui vous donne forcément un bon retour au niveau de la rentabilité continuent avantages fiscaux avantages pour le climat avantages géographiques c'est très important donc avantages géographiques nous sommes quand même assez bien situés ici sur Miami pourquoi gros avantages vous avez la possibilité de pouvoir aller en France très rapidement en Canada très rapidement à New York très rapidement en Sud Amérique très rapidement et en Californie très très rapidement également il y a vraiment vraiment nous sommes vraiment situés ici à un point culminant je continue ok continuons ici la croissance de Miami a été évolué de 28,2% par rapport à l'année dernière nous sommes dans le top 5 premier été Dubaï nous étions quatrième nous sommes aujourd'hui deuxième ce qui est vraiment vraiment une croissance exceptionnelle au dessus de New York au dessus de Washington au dessus de la Californie vous allez voir au niveau des chiffres voilà on il on est ici donc donc là justement excusez moi j'essaye de retrouver la page directement ici je voulais vous trouver la page avec l'arrivée des enregistrements des véhicules ici laissez moi juste deux petites minutes certainement que je vais réussir à la vous la retrouver j'aurais dû je l'avais pas préparé ça vient juste de m'arriver à l'esprit bon c'est pas grave voilà attendons là ok donc la Californie moins 940 personnes l'année dernière en 2022 New York moins 820 le Texas plus 1108 Floride la Floride nous sommes numéro 1 nous avons gagné en 2022 1217 par jour par jour alors quand j'ai des gens qui me disent oui mais euh ce qui se passe c'est que il y a beaucoup beaucoup de nouvelles constructions qui se sont faites avec 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 Airbnb messieurs dames réellement heureusement heureusement parce que s'il n'y avait pas de nouvelles constructions nous aurons absolument rien à vendre aujourd'hui il n'y avait pas assez d'inventaire pas assez d'inventaire au niveau des ventes du tout donc ce qui est très bien qu'ils se sont développés 33 nouvelles constructions depuis la pandémie ce qui a vraiment vraiment ça nous aide ça nous aide de pouvoir avoir un peu d'inventaire et de pouvoir continuer à avoir justement une évolution au niveau de la Floride continuons alors là par contre ça c'est très important ça il faut absolument que vous le vous regardez et que vous vous le comprenez ici si jamais il y a quoi que ce soit il y a le moindre doute n'hésitez pas à poser moi la question Miami nous n'avons pas de taxe d'État la Floride n'a pas de taxe d'État comme vous le voyez low tax city top 15 Tampa c'est parti de la Floride Jacksonville c'est parti de la Floride Miami c'est parti de la Floride zéro au niveau des taxes quand nous pouvons comparer avec New York nous sommes à 8,82% de taxes d'État la Californie nous sommes à 12,3% donc ce qui est quand même énorme quand vous regardez sur vous avez par exemple un appartement qui vous rapporte 200 000 à l'année ok 200 000 si vous avez le même appartement à Miami au niveau de la pardon au niveau de la taxe d'État zéro pour cent au niveau de la taxe de l'État en Californie vous avez 24 600 à payer en plus un État ici sur Miami qu'est-ce que nous avons bien sûr évidemment nous avons la taxe foncière on appelle ça chez nous donc c'est la taxe de la propriété pardon donc nous avons la taxe de non de l'État des États-Unis mais de l'État de Floride uniquement la taxe locale la taxe de Miami qui est de 6% 6% plus 1% pour la plage 7% pour la plage donc très important de savoir ça parce que ça représente quand même une différence au niveau du gain assez énorme donc je ne sais pas si vous arrivez à vous rendre compte que vous prenez dans la base un appartement vous avez à Miami un appartement vous avez en Californie ces deux appartements vous donne exactement la même revenu vous avez 24 600 je parle pas de la taxe de propriété parce que ça c'est autre chose ça vient en ajout vous avez 24 600 en plus à payer à l'État sur un appartement identique avec les mêmes revenus ici en Floride ce qui est quand même assez important au niveau des emplois nous sommes au niveau du chômage à 2,6% 2,6 rien nous avons beaucoup de mal à trouver des personnes pourquoi normal je reviens par rapport en arrière 1217 personnes qui arrivent en Floride forcément ça donne quoi ? ça donne beaucoup de travail dans l'hôtellerie ça donne beaucoup de travail dans les restaurants évidemment l'éducation Miami, la Floride est devenue on est ici en le top 5 des meilleures écoles qui peuvent se situer dans tous les États-Unis si vous décidez de déménager, vous exporter sur la Floride si vous décidez d'acheter un appartement n'ayez pas peur de la façon de la personne à qui vous allez pouvoir le louer vous allez dire parce que Miami c'était ça auparavant vous allez dire ben oui mais je vais le louer à qui il y a des touristes non, vous pouvez également le louer à des personnes qui bougent ici vous avez Microsoft qui vient de louer tout un étage complet et qui bouge tout son personnel de la Californie sur Miami vous avez Grant Cardone qui bouge de la Californie pas qui bouge, ça y est, il est installé il est installé de Miami, pardon, de la Californie sur Aventura où il a déplacé complètement son équipe également vous avez Ryan Serran qui lui aussi est également en train de déplacer son entreprise de la Californie sur Miami donc vous voyez, nous avons vraiment, vraiment évidemment, nous avons Messi récemment donc si Messi est venu ici à Miami, comme on le dit, pourquoi pas vous ? et Shakira également donc vous voyez, c'est vraiment, c'est vraiment Miami devient vraiment une ville qui est quand même assez appréciable donc River District Miami 14 ce building donc vous voyez exactement la structure juste sur cette photo venons au cœur du sujet ici qui va être construit en fin 2025 là la situation géographique qui va se situer à cet endroit là où nous sommes très très près de U-Health et ça c'est Jackson Memorial Hospital c'est l'hôpital de Miami très proche également de Windwood très proche de Downtown très proche de Brickell très proche de la Little Havana le River District va être justement à côté du River Landing que vous voyez ici voilà, vous avez bien sûr supermarché Publix, etc. restaurant, Health District on est vraiment vraiment dans une superbe super area vous allez voir pourquoi je vais vous montrer vous n'êtes pas loin du Brand Line également le Brand Line qu'est-ce que c'est ? c'est le train à grande vitesse qui est ouvert complètement maintenant sur Miami et jusque Orlando donc très facile pour pouvoir accéder au parc je continue par rapport à ça voilà la situation donc vous voyez le River District il va être ici ok ici là nous sommes juste sur la V assez pratique pas très loin de la Cahier Ocho continuons sur le building River District 14 parfaitement situé 1428 c'est pour ça qu'on l'appelle District 14 sur la 14 avenue à Miami à distance de marche de tous les principes de centre de transport y compris l'aéroport l'aéroport évidemment c'est pas au niveau de pas au niveau de marche mais bon c'est assez près vous n'êtes même pas à 15 minutes de l'aéroport vous n'y êtes pas à 15 minutes je crois le port de Miami évidemment et la gare du Brand Line située à deux pâtés de maison de UL donc ce que je vous disais le Memorial Hospital qui est juste à côté le Jackson construction 16 étages 283 appartements au total chacune des résidences comprend une place de parking assignate qu'on appelle ça c'est à dire désigné aucune restriction de location super important les propriétaires auront la possibilité de louer leur résidence à la journée de louer à la semaine de louer en long terme ou en profiter pour eux peuvent également le louer par Airbnb au VRBO c'est HomeAway que nous avons en France qui s'appelle VRBO ici et c'est exactement la même compagnie achèvement mi-2025 nous avons l'information c'est plus sur le quatrième trimestre taille des unités 500 pieds carrés donc de 48 mètres carrés une chambre une salle de bain de 560 à 640 52 mètres carrés à 59 les deux chambres 865 pieds à 915 80 85 mètres carrés et on peut monter jusqu'à 700 à 1130 jusqu'à 65 à 104 mètres carrés petit boardwalk tout autour du building comme vous l'avez pu le voir ici je vous le remonte voilà le building va être situé ici petit boardwalk ici pour justement y pratiquer un petit peu de sport ou même tout simplement se promener donc les tailles des unités nous les avons vues voyons un petit peu les caractéristiques de la résidence vous pouvez le voir sur les photos que vous avez ici sur ma droite donc studio entièrement meublé les chants résidence chambres une et deux chambres cuisine gastronomique avec des armoires sur mesure vous pouvez le voir sur le spot de droite réfrigérateur lave-vaisselle cuisinière micro-ondes il est l'appartement est complet armoire entièrement équipée douche à effet de pluie évidemment vanité ensemble d'éclairage contemporain dans tout l'appartement luminaire encastré commande d'éclairage moderne se dirige avec des applications possibilités plafond de 9 pieds lave-vente et séchante ça veut dire machine à laver et sèche-linge dans l'unité je peux vous dire que croyez moi ça c'est un gros gros luxe ici aux Etats-Unis et encore et d'autant plus sur Miami ensemble de mobilier d'entrée sans clé intelligent disponible c'est à dire que en option vous pouvez avoir directement par l'application les ouvertures automatiques sans clé de votre apportement place de parking incluse par la résidence ça je vous l'ai dit précédemment voilà donc les plus nous les avons ici on va les voir un par un donc les plus de ce building donc vous pouvez acheter ce building nous l'avons vu précédemment pardon vous pouvez acheter un appartement quoique vous pouvez acheter le building également en entier vous pouvez acheter un appartement vous pouvez le louer par Airbnb vous pouvez le louer par VRBO vous pouvez le louer à long terme vous pouvez l'utiliser pour vous vous pouvez le gérer par vous-même vous pouvez le faire gérer par une compagnie il y a une compagnie sur place également qui gère les appartements vous n'êtes pas obligé de leur donner mais vous avez la possibilité de le faire résidence entièrement meublée c'est un turnkey qu'on appelle ça piscine et cabanas les petites cabanas ce sont des petites maisonnettes qui sont tout autour de la piscine qui vous avez la possibilité de pouvoir y passer la journée complètement il n'y a pas la possibilité d'y passer la nuit ce sont les règles ici sur sur Miami elles sont moins chères que les appartements évidemment au moment où on veut les acheter mais pas la possibilité d'y passer la nuit par contre vous pouvez y faire à manger pendant la journée vous pouvez y dormir pendant la journée sans problème il n'y a aucun souci vous pouvez en faire ce que vous voulez centre spacieux de co-travail des salles de réunion aussi bien pour vous faire des réunions avec vous avec votre équipe ou même pour tout simplement vous y aller travailler tout seul cours intérieur de pick ball deux terrains de pick ball intérieur à la disposition des résidents mais également des invités ce n'est pas privé salle de sport à la pointe de la technologie vous allez voir une photo de la salle de sport elle est grandiose salle de repos boutique et restaurant petit c'est ce qu'on appelle nous en fait ici aux Etats-Unis un espèce de petit boutique building donc donc boutique et restaurant et comme je l'avais dit juste un petit peu avant place de parking donc place de parking assignée pour chaque appartement c'est très important voilà les photos du building la piscine ce que je vous expliquais tout à l'heure avec toutes les chaises sur le côté les cabanas sur le fond et du côté droit la salle de sport exactement comment elle va être située nous continuons plan d'étage spatial donc alors là ça c'est super ça m'a vraiment très beaucoup plu sur la gauche ici là sur la gauche ici là vous avez un petit peu comment c'est conçu vous avez là le lit ici les toilettes séparées avec la salle de bain ici là le placard et le living d'accord avec l'ouverture ici au niveau de la fenêtre une chambre celui-ci c'est une chambre vous le voyez là c'est séparé ici là nous avons la fenêtre ici une fenêtre ici donc différent avec un balcon que vous pouvez voir ici voilà ok et donc le living ici dans cet endroit là et vous avez les deux chambres la chambre master ici que nous appelons nous appelons ça avec le walking closet ici ici c'est un walking closet c'est un placard où vous pouvez rentrer directement et marcher walking closet justement et avec bien sûr beaucoup plus étendu au niveau de la place parfait et la chambre ici de l'autre côté ok bien sûr avec un closet mais comme vous le voyez là cette fois c'est un peu plus petit un peu plus séparé voilà les toilettes d'un côté les toilettes de l'autre deux salles de bain entières c'est vraiment franchement formidable c'est vraiment vraiment formidable les deux chambres donc soigneusement allons voir un peu ce qu'on nous sent ici donc style de vue studio spacieux plan à deux étages sur les deux chambres assurant le mélange parfait la fonctionnalité avec les hauts plafonds et la lumière naturelle abondante résidence entièrement meublée je recommence condominium c'est un condominium ce n'est pas un compte d'hôtel ils sont meublés la différence entre le condominium et le compte d'hôtel je vous l'explique condominium vous avez un type de propriété ça vous appartient vous pouvez fonctionner comme un hôtel exactement comme ici le building où j'ai mon bureau à la 5445 sur Collins vous êtes les bienvenus si vous passez sur Miami à la CU4A dans le lower lobby c'est un condominium le building mais il fonctionne exactement comme un hôtel un compte d'hôtel c'est différent vous êtes dans un hôtel et vous avez une partie de la propriété tandis que le condominium vous êtes complètement propriétaire avec un deal voyons quelques plans au niveau d'un une chambre une salle de bain donc nous les voyons un peu on les voyait beaucoup mieux sur le 3D mais au moins là ça nous donne un aperçu la cuisine l'entrée le lévier ok la chambre une salle de bain nous avons aussi sur une chambre une salle de bain également sur la ligne A2 c'est à l'inverse vous voyez c'est dans l'autre sens ok l'avantage c'est que ici sur celui-ci c'est un petit balcon sur celui-ci c'est une unité en corner qu'on appelle ça en coin donc vous avez un grand balcon en L voilà la différence par rapport à ça continuons sur quelques plans je vais pas vous envoyer tous les plans je vais juste vous montrer un ou deux exemples que vous puissiez avoir une idée de ce que ça peut donner au niveau des plans et ainsi si vous voulez beaucoup plus de détails je peux sans problème vous les envoyer parce que vous allez voir le prix est hyper attractif sur ce building vous avez la plus je rappelle vous avez la possibilité de louer en Airbnb vous avez la possibilité de pouvoir faire un crédit vous avez la possibilité de pouvoir uniquement acheter votre appartement avec 20% de dépôt de garantie donc c'est quand même un super investissement vous avez vraiment 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 beaucoup de possibilités je continue deux chambres de salle de bain nous voyons ici les plans le balcon est beaucoup plus grand également nous sommes sur deux chambres celle-ci en coin une chambre une salle de bain de nouveau de l'autre côté complètement inversée et comme je vous l'ai dit encore nous allons pas mettre tous les plans je veux simplement vous montrer ce que représente un studio une chambre et deux chambres en fonction de ce que vous voulez alors très important ça c'est très bien ça me vient à l'esprit en fonction de ce que vous voulez studio une chambre ou deux chambres faites nous la demande je vous enverrai les plans par contre aujourd'hui ce projet n'a pas démarré très bien il faut savoir qu'à partir du moment où le projet n'a pas encore démarré nous sommes en prix de ce qui s'appelle friend and family friend and family qu'est-ce que c'est c'est vous avez les meilleurs prix du marché parce que le developer est vraiment vraiment au prix 2022 d'accord et nous sommes vraiment vraiment à la base du building au fur et à mesure que le building va grandir et de la rareté de l'appartement les prix au niveau de les prix au niveau de chaque appartement vont arriver en augmentation donc vous avez vu ce que je vous ai dit tout à l'heure vous êtes dans la loi du condominium la loi du condominium ça veut dire quoi je vais vous l'expliquer un petit peu après quand on allons voir nous allons voir les modes de payement vous avez une législation vous avez le temps de réfléchir choisissez votre appartement ne réfléchissez pas une fois que vous l'avez choisi réservez-le pourquoi je vais vous dire ça vous pouvez le résilier juste après si vous en avez envie vous avez un droit de résiliation par contre si vous réfléchissez vous allez le réserver après croyez-moi il vaut mieux d'abord le réserver et réfléchir après qu'est-ce qui va se passer si l'appartement est pris vous ne pourrez plus rien faire et vous pourrez passer à haut niveau supérieur si l'appartement a augmenté au niveau du prix parce qu'il n'y a plus de disponibilité vous ne l'aurez plus auprès qu'il était auparavant d'accord très très important je vais vous l'expliquer encore après les studios voyons voir donc le prix ça démarre à 471 000 dollars jusqu'à 525 000 dollars c'est vraiment vraiment pas cher je vois que nous hier nous avons fait un closing sur un appartement de 480 000 dollars sur un building datant de 1966 qui a la possibilité de faire un BNB également ce qu'il faut savoir les prix continuent à monter nous avons vraiment des super prix sur ce projet les vieux buildings que nous connaissons sur la plage sont amenés à avoir des special assessment qu'est-ce que c'est des special assessment c'est tout simplement le building est vieux il y a besoin de faire des travaux d'accord l'association se réunit elle donne un montant défini elle réunit des contracteurs il donne un montant défini pour réparer le building 1 million, 2 millions, 10 millions peu importe il est divisé ce montant au nombre de propriétaires et on a fait un appel de fonds aux propriétaires pour payer ce montant quelquefois le building peut faire un prêt s'il peut faire un prêt il va le faire un prêt et la mensualité sera payée directement répartie par les propriétaires vous pouvez avoir ce problème là dans les vieux buildings je viens de vous dire 480 000 sur un vieux building comme celui-ci par exemple le closing qu'on a fait hier où justement il y a un special assessment c'est ce qu'on appelle justement l'appel de fonds pour un special assessment pour les travaux en plus des charges de maintenance sur ce style de projet le gros avantage c'est que c'est neuf donc ce problème au niveau du special assessment vous ne l'aurez jamais durant 40 ans il n'y aura pas de spécial de travaux spéciaux à faire dans le building pour le rénover il est neuf il n'y aura pas de travaux spéciaux à faire pour le mettre dans les normes qui sont en 2022 il est déjà de 2022 vous aurez uniquement comme tout le monde a la maintenance mensuelle au niveau de l'association afin de maintenir les parties communes une chambre, une salle de bain 560, 660 square feet 515,000 à 636,000 deux chambres de salle de bain 865,910 square feet ici 737,000, 866,000 woke up, villa et one bedroom, two bedroom c'est-à-dire une chambre, deux chambres, les villas deux une chambre, deux chambres 700 à 1130 quand on dit villa en fait c'est la traduction n'est pas bonne c'est plus ce qui est penthouse donc de 609,000 à 1 million continuons sur la structure de paiement de ce que je voulais donc voilà exactement l'aspect du building qui va ça va devenir nous pouvons par le biais nous irons d'ailleurs directement sur chez le développeur pour pouvoir un petit peu vous sur place pour vous faire une vidéo abonnez-vous à ma chaîne YouTube ainsi vous recevrez la vidéo du projet il y a déjà des vidéos de certains projets au niveau des nouvelles constructions où vous pouvez voir comment ça se passe la structure de paiement 10% au moment de la réservation c'est-à-dire que vous décidez d'acheter votre appartement vous décidez que ça soit l'appartement sur la ligne A1 de coin au sixième étage vous faites la réservation il vaut 500,000, vous avez 10% à payer au moment de la réservation très important, écoutez bien très très important pour toutes les personnes qui nous écoutent sur Facebook également donc quand vous mettez les 10% vous ne les versez ni à moi ni au développeur qui est propriétaire au moment de du building ni à qui que ce soit vous le versez directement à l'avocat alors pour nous les français ça paraît un petit peu mais à l'avocat vous le faites en ce qu'on appelle en escroc c'est un compte escroc qu'est-ce que ça veut dire ? c'est un compte de trust, de confiance il est envoyé sur ce compte escroc qu'on appelle ça vous avez une nette escroc qui est définie avec la date à laquelle vous l'avez versé et le montant exact à laquelle vous l'avez versé ce montant personne ne peut y toucher vous vous n'avez pas le droit de y toucher l'avocat n'a pas le droit de y toucher moi je n'ai pas le droit de y toucher le développeur n'a pas le droit de y toucher vous arrivez au moment dont il est réservé quelquefois ça prend un mois un mois, un mois et demi vous allez avoir la signature du contrat vous avez 10% inversé pour la signature du contrat donc 10 autres pourcents d'accord ? à partir du moment où vous avez signé le contrat que le développeur vous le renvoie signé vous avez 15 jours pour vous rétracter c'est la loi du condominium ici en Floride si au bout de 14 jours après la signature du contrat vous dites Fabrice moi j'en veux plus il n'y a pas besoin de vous faire une lettre spécifique il n'a pas besoin d'envoyer de recommandé vous simplement vous nous le dites ou vous même vous nous envoyez un email nous faisons le nécessaire vous retoucher votre argent c'est à dire votre déposite de 10% qui est chez l'avocat directement et sans frais si vous arrivez après les 15 jours de la signature du contrat et vous décidez d'arrêter vous perdez votre déposite c'est très très important il faut savoir que il y a des règles par rapport à ça 20% à l'ouverture ça veut dire quoi ? l'ouverture c'est à dire que commencement de la construction du building parfait 10% au moment du guan c'est à dire quand on continue et 50% à la clôture alors je vais expliquer un petit peu donc c'est 10% 10% 20% 10% etc. et 50% à la clôture il y a la possibilité de financer oui même si vous êtes français même si vous êtes luxembourgeois même si vous êtes suisse même si vous êtes étranger vous avez la possibilité de pouvoir faire un prêt pour acheter un immeuble un appartement pardon pour un immeuble aussi également décidément mais par le biais d'un prêt immobilier croyez moi si vous versez ne serait-ce que 30% d'accord d'apport je n'ai jamais vu jamais vu un prêt sur une nouvelle construction qui ne s'est pas fait par rapport à 30% d'apport déjà versé croyez moi pourquoi ? très simple vous allez arriver 2025 vous vous rappelez ? fin 2025 je vous ai dit au niveau de la construction je prends cet exemple là qui est le meilleur puisqu'il est concret vous allez arriver fin 2025 vous avez le prix de 2022 et vous avez mis en plus de 30% il n'y a aucun organisme bancaire qui va vous refuser de financer 70% sur un prix qui est de 2022 surtout avec l'augmentation que nous avons régulière au niveau des prix sur l'immobilier donc je n'ai jamais vu de prêt refusé dans le cadre d'une nouvelle construction par rapport justement à l'achat définitif ou le paiement définitif voilà voyons un petit peu voir ce que ça peut rapporter qu'est-ce que ça peut rapporter au niveau de ce montant si nous décidons de louer mensuellement un studio se loue entre 2004 pour un 3 chambres à 4600 dans le secteur d'accord si nous sommes sur les montants les surfaces pardon et les montants adéquats Dantan Miami combien se loue un appartement par Airbnb sur le Dantan Miami facile vous avez sur la période creuse nous sommes en moyenne sur du 220 dollars par nuit donc nous quand nous faisons un calcul de rentabilité nous sommes ici je vais vous expliquer on le fait en fait je peux l'écrire d'ailleurs même sur le chat on fait toujours l'explication sur 20 jours c'est à dire que dans un mois on prend pas les 31 jours on prend 20-25 jours on va prendre la moitié 23 donc ici 220 multiplié par 23 voilà donc nous sommes sur 220 multiplié par 23 alors quand on dit 220 ça peut être 220 là en ce moment par exemple ça va être on va être plus sur 350 au mois de mars 350 au mois de décembre 300 350 au mois de janvier au mois de février vous avez le bocho le le comment on appelle ça excusez moi le la fête des bateaux voilà je vais y arriver donc pareil nous sommes plus sur du 350 à la journée au mois de mars nous sommes au spring break là nous sommes plus sur 350 400 au mois d'avril c'est le crossover et au mois de mai aujourd'hui c'est la formule 1 donc nous calculons vraiment sur une rentabilité vraiment vraiment minime alors je continue 220 sur 23 jours nous sommes donc ici sur 5060 dollars d'accord 5060 quand vous prenez ici ce que je vous ai dit tout à l'heure nous étions à 417 000 divisé par exemple pardon 5060 ici ça nous fait une rentabilité de 10% ce qui est quand même vraiment très agréable donc attention nous sommes sur du 10% brut derrière ça il faut vous retirer les HOA et bien sûr les impôts que vous pouvez avoir en dessus mais enfin malgré tout ça reste quand même quelque chose de super super intéressant n'hésitez pas vous voulez une étude personnalisée en fonction de ce que vous voulez acheter par rapport au prix exact que nous avons du développeur parce qu'aujourd'hui ce sont ces prix là demain ça sera pas les mêmes n'hésitez pas contactez nous voilà guys donc vous avez toutes les informations vous avez ici les curiders afin de nous contacter ou par instagram ou par whatsapp ou par youtube donc vous avez tout simplement la possibilité de scanner ce code vous allez atterrir directement sur nos pages n'hésitez pas abonnez-vous ça vous permet justement de rester informés nous faisons comme je vous l'ai dit je vous le répète une information régulière sur les webinaires sur les nouvelles constructions sur les intérêts sur les l'actualité l'activité ici sur la floride par notre chaîne youtube n'hésitez pas abonnez-vous afin de recevoir la notice et nous faisons chaque jeudi à la même heure une présentation ou pour une nouvelle construction ou pour une nouvelle notice qu'il y a nouvelle information qu'il y a sur Miami voilà guys merci d'avoir participé à ce cette présentation je vous souhaite une très très bonne fin de semaine et à très bientôt bye